la même bête à moukbet en bas donc perec tramichich à mara m à même donc là on continue le cder à yom donc le programme qu'on a mis d'âge après le corps on a déjà fait le on est maintenant une fois qu'ils ont terminé ça on avait expliqué dans la vise là d'avant exactement ce qui était distribué à chaque coin et là on est au niveau où les évarim sont déposés sur le kévesh ils sont déposés sur la pente du misbeach et ils ont terminé de déposer les évarim sur la pente du misbeach maintenant ils rejoignent tous vers l'âge katagazit et ils vont amener le responsable de leur visée que de faire bras à boire ou bras à l'if de faire une bracha et en fait j'expliquais dans le monde d'avoir de la porte et s'est apporté que ceux qui faisaient c'est l'âge de la vatula et après il faut que ce le soleil se lève bien complètement il y aura de ses rangs puisque c'est l'art des bochins du kashima il est pas mal qu'elle préfère du kashima même dans le désordre et après ils lisaient la tête à dibrot vous pourrez que l'essai de votre à dibrot c'est un petit peu la base et il explique que l'on a été réclamé dans un petit qu'un ami aurait voulu qu'on le lise de la cd dibrot même en dehors de l'h mais comme il ya certains api courtier des gens qui sont qui veulent un petit peu remettre en question traves et sallam laïmona qui aurait pu se dire ouais il ya que l'on peut me dire qu'il ya que la cd qui sont principales d'accord donc c'est pour ça que on évite de lire certains des bottes dans l'article à du matin sinon on aurait dû dire aussi l'article dans un petit cas du matin on va livrer à faire des brotes mais je vois moi je vois le maire bachou est à ame chaleur d'autant qu'utiliser chaleur d'or pot qui était en fait des brotes qui s'adressent donc l'une c'est l'adviative et l'adresse il s'adresse au peuple vers avoda l'abrachat de l'été et la bohaha de l'hôpital cohenny et le coup de la foie voilà les voies n'y faut en règle pas là maintenant donc il n'est pas en chère entièrement la chaleur et c'est d'accord il n'est pas une chaleur et rentier il n'avait pas le temps du coin il était tellement occupé qu'il n'ait pas le temps de faire les dix mois de l'armée de la classique mais que c'est trois voitures là il est vrai que c'est parce que c'est par rapport au corban on parle de rien il n'est pas la phrase qu'on lit nous il explique le roche il n'est pas la phrase qu'on lit vous et achèment à l'avoda l'hier btk on dit et ramène l'avoda au bachat 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 donc il serait c'est vrai c'est ça veut dire accepte et agréé là-dessus là d'ebn israël et les corbanotes l'avoda d'ebn israël les corbanotes d'ebn israël d'accord et on n'a aussi terminé par le rachat de l'amakadir shekin atolli tiyan puisque le fait que ça commence par le récit de l'amakadir shekin atolli tiyan amakadir shekin atolli tiyan c'est de ramener la shekin à Yerushaïm on parle pas de ça là on devait être à mille âges donc on parle pas de ça il n'y a pas de quoi n'y a pas de quoi n'y a pas d'ebn israël très bon maintenant le shabbat motifié m'racha achat les mishmars aïtseh en plus le shabbat il y a une bracha pour le mishmars qui sort comme s'expliquait dans ma saison à la fin il y a marqué que le shabbat après-midi il y avait l'échange de mishmars c'est quoi les mishmars ? les mishmars c'est les familles d'ebn israël d'accord les 24 familles qui faisaient un tour de rôle chacun un shabbat donc deux fois d'années chacun un shabbat chaque semaine dans votre amigdash et il s'intérêt à changer le shabbat après-midi et il te dit que shabbat matin quand on apprend le musak etc il y a rajouté une bracha en plus pour cette famille-là qui était le Mishmars aïtseh Mishnabet amarleym hadashim hadashim hadashim, non... hadashim hechtoret behu veafissu maintenant on avait fait déjà un tirage au sort maintenant on en fait un autre enfin c'est le troisième en réalité et dans ce tirage au sort maintenant c'est que hadashim c'est qu'ils n'ont jamais fait parce que la kétorette on va donner le droit de faire la kétorette et la kétorette elle peut être fait qu'une fois dans la vie c'était mara chez eux c'est qu'ils aient qu'ils aient été refaits donc il n'avait pas il n'avait pas fait en sorte que chacun son tour avait le school de l'avoir donc les clés à la chine qui n'ont jamais la kétorette il agitait le même n'est pas fait vous n'est pas le tirage de ça la rame chez la rame qu'on avait un qui gagnait à mara leur disait à la chine mais j'allais en revenant notre tueur à notre traduction mais j'allais les anciens et les nouveaux bouffes à fissou mima à l'évarim on va voir qui est vraiment et les varilles mina kevesh la mizbea fait que quelqu'un il avait fait une chose il sortait des tirages de sort non non vous revenez à tu dire à tu es dans la même journée on est celui qui a fait le premier tirage de ça ouais bah si logiquement il doit partir à celui qui portait les membres à ce qu'on dit à la chine gamme et chenille prêche une gamme ici je pense que aussi mais je n'ai qu'en fait au départ c'est une bonne question qu'est-ce qui est ce que je précise ça à la chine a pleuré une année de rime qu'ils vont être à l'avenir même si c'est moi je ne sais pas en tout cas ici maintenant je pense qu'ils reviennent pas parce que ça paraît pas logique à moins que l'on se danse par rapport au premier par exemple dans la banque je fais ce tirage au sort on va dire qu'il va choisir l'évarim il va pas revenir tu vois ce que je veux dire par tirage au sort il y a eu le troisième ou deuxième tirage au sort ça y est il est choisi tu vois ce que je veux dire ou quoi ah sur le même tirage au sort oui non sur le même tirage au sort oui il n'y a pas de question non sur le même tirage au sort on avait déjà expliqué que sur le même tirage au sort tu prenais un et après tu ne tirais pas et tu sortes les 13 autres ah oui tu prenais soit un et après la suite on va entrer sur le deuxième tirage au sort de la même journée c'est ça je ne sais pas est-ce qu'il revenait quand même donc c'est possible effectivement que c'est un seul qu'il fasse et l'année et le et les avis sur le kévesh et du kévesh sur l'isbérat peut-être je crois qu'il dit ça c'est vrai je crois qu'il va dire après il va dire que il y a un deuxième avis qui dit que l'avis d'abbi les abeni d'accord c'est de dire que c'était le c'était les mêmes ouais abbi les abeni d'accord ce qu'on dit tout de suite là abbi les abeni d'accord homer amal et évarim la kévesh d'umale il n'y a même pas de tirage au sort ok mishnagiment maschoum la kévesh mishnagim maschoum la kévesh d'umale ayou mafchitim d'amouk maintenant les kévesh d'umale il faut qu'ils avaient fini de travailler on les donnait enfin là on n'a pas fini de travailler on a fini le tirage au sort donc on donnait aux kévesh d'umale c'était un petit peu les responsables qui étaient un petit peu comme des mémounimes qui allaient déshabiller les kévesh d'umale les kévesh d'umale il y avait quatre gadim d'accord le chapeau la ceinture la tonnette et les kévesh d'umale il y avait quatre gadim donc ils allaient les déshabiller aïou mafchitim d'umale il y a plusieurs explications entre une explication qu'il apportait il déshabillait ceux qui avaient ceux qui avaient pas alors qu'ils avaient des offrées du tirage au sort et donc ils devaient maintenant remettre des biberts d'umale Il a enlevé les B'gadim. Il a enlevé les B'gadim. Et là il a dit les M'khnaçayim. Au moment où il a échangé, il a resté avec les B'gadim. Il a remetté les B'gadim. Il a remetté les B'gadim. Ils avaient besoin de quelqu'un pour la rouler. C'était quelqu'un qui en faisait. C'était les B'gadim. Et les B'gadim. Il y avait des B'gadim. Il y avait des B'gadim. Il y a eu des B'gadim. Il y a eu des B'gadim. ici c'est des trucs donc après chez moi c'est classé par par taille parce que on sait très bien que les big day kéuna si jamais c'est pas à ta taille c'est un coin qui met un baguette qui est passé à la taille pile qui dépasse qu'ils trouvent en trop de si il ramide donc les big day kéuna devait être bidou 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 qui s'est mis dans les casiers alors je sais pas il n'avait pas des casiers il n'y a pas mal que ça qu'il y avait des casiers personnels maintenant je sais pas c'était déposé là-bas après ce qui était peut-être qu'il mêlurait avant de le mettre dans des cases et après il récupérait des casiers des casiers qui étaient par 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 qui par soupe de kilim quoi pas ça c'est une faute ça c'est vrai mais je n'ai pas mis chez d'après bac et au retaillé noté d'accès dans ce qu'ils t'auraient d'accès au retaillé qui prenait la carte alors qu'on m'a été un dessin si j'ai vu un dessin ça ressemblait en fait elles sont les casserole dans une casserole mois il est ici d'accès au retaillé à l'hôtel et à caf il prenait donc la petite carte la petite pelle et à caf d'hôtel et à caf d'hôtel chelvahav et à chaque cabine donc c'était un grand truc de chelvahav qui contenait trois cabines maintenant à l'intérieur il y avait un baser à la bêtocho il y avait un baser à l'intérieur il y avait un autre petit chelvahav avec un couvercle qui était malé avec la douche qui était complètement rempli à bord malé avec la douche qui est au reste et qu'il y a l'eau donc il était recouverte avec un qui souille ou qu'ils mettent tout le thé l'être aïa à l'armé les malades il y avait quand même tout le thé l'aïa plusieurs peu rouges et le tabac qui avait reçu un petit couvert pour un couvert il y en a d'autres qui explique que c'était un petit tissu les noy qui recouvrait le couvert ok maintenant ça c'est lectorat donc encore une fois là on est dans les lectorat on n'a pas encore fait lectorat on n'a rien fait on a juste il a juste pris le caf là on est juste au caf maintenant après et encore une fois dans l'actorat il y a deux étapes il y a premièrement les les braises et après les vincents c'est à dire que tu as les braises que tu et qu'après tu mettais dans le misbeah razaav et là bas il y avait trois trois loggins que tu peux cinq loggins c'était pour le c'était pour le caf du baseril cinq loggins qu'on prenait et après on le mettait dans le misbeah ça c'est pour l'instant c'est que les vincents il n'y a rien dedans encore pour l'instant maintenant on va chercher avec la martin on va chercher maintenant les braises martin c'est une paix c'est la raba martin qu'ils étaient en fait de prendre à martin natal martin à kesef il prenait un truc en argent la la roche aux misbeahs il y a la roche aux misbeahs il y débarrassait non il cherchait les bechalim qui étaient les plus chauds les bechats 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 il y a rad et ira les torches de laf il récupérait ces braises là avec la martin de kesef et il les déversait dans la martin en or rat ils entêtent cab Geshe Bala saya mes qualités kesef dalle ce hablight il y avait carrément kesef qui allait tomber de coté il dans la martin des bechats les béchats les bechats dire Je suis Ashley measurements C'est un peu de temps C'est un peu de temps Alors en tout cas Il est arrivé Et il est arrivé Il est arrivé Et il est arrivé Et il est arrivé C'est à dire que maintenant C'est à dire que le chri était tombé par terre C'était un peu L'évacuation de l'eau Il est tombé Dans le dos Et qui était C'était dans le hasard Alors très bien Ok Maintenant La mission a construire Il te dit Le chabat il a cofé les psachter Le chabat il prenait un psachter Qui allait recouvrir Le chabat il ne voulait pas Les éteindre Mais bref C'est quoi le problème ? C'est quoi 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 ? Le psachter C'est quoi ? Le psachter C'est un psachter Qui contenait un léther C'est une quantité mais je t'ai cherché en haut à yuba après tu m'auchère pas y aurait d'après tu recrète pas mais les mâles il y avait de deux petites chaussures bien ça va mais j'ai aussi de galguer pour ne pas que ça c'était chacun de l'un côté cette sartère là pour ne pas qu'il qu'il se retourne et qui tombe pourquoi parce qu'en fait quand j'y allais recouvrir les brèses par exemple qui s'est tombé sur le kévesh et que tu dois recouvrir la bresse sur le kévesh alors c'est possible que je met le truc et après il va rouler en tenant le coin il tenait ça avec les liens qui tiennent bien droit j'étais en sorte qu'il y avait un équilibre et la sèche de la fin de la gaza qu'est-ce qu'est-ce qu'il apporte ici c'est en fait de mettre là maintenant sur la biche n'arrive plus du ramban aujourd'hui les quatre salles n'est pas qu'est-ce qu'il y a dans les mots comment il suffit que si l'on n'aura j'ai beau nature fait ça c'est l'éducation en bas avec certains là ont utilisé aussi ça c'est un peu pour être moride le déchaîné c'est pas seulement ça va trop les braises mais pour être moride aussi le déchaîné il y avait des chaînes dans le tapouard comment tu faisais alors tu prenais ce psartère là tu attrapais tu mettais des rucs et tu les descends comme ça et tu tirais donc il n'était pas retourné le psartère non il était comme une casserole c'est pas un sens là et le kvc qui était en pente donc il le tirait le kohen et il y avait un autre équipe de l'autre côté pour ne pas en tirant vers le bas ça se retourne ça se retourne donc tu en fait il est au salice pour que c'est ça pour ne pas que ça tombe dans la pente du misbea très bien maintenant je le jette vers une émise à mes chers qu'il est à mes chers et à mes chers et à mes chers et à mes chers et à mes chers alors il y avait trois choses alors il y a des choses une é stainées aux chers et avec enfin en jettoyes il y a des des gens sundés parce qu'elle c'était dans les petites froid quand ils écoutentan avec la yepau comme ça au courant de la apité il s'encosse il y a fait donc maintenant il y a fait en un moment je le à mes chers et il y a donc on Il y en a un qui a pris la Maghrefa. C'est quoi la Maghrefa ? C'est un genre de footcheck qui a un genre de ballet. C'est plus un gant. C'était aussi un instrument de musique. C'était un genre de ballet, un instrument de musique. Un truc qui était double en deux versions. C'est plus un pein-pein. Un râteau. Un râteau. Maintenant, ils arrivaient au Benhamouna, il prenait la Maghrefa. C'était un grand cli. Et quand ils le jetaient, ça avait un gros bruit. Ce col servait à trois choses. On a mis ça tout de suite. Il a pris la Maghrefa, il l'a jeté entre le Ulam et la Mizbihar. Et donc, ça faisait un bruit. Ce métal-là qui tombait sur le marbre du Benhamidash, ça faisait un bruit. On dit à la Mishnah qu'on n'arrivait même pas à s'entendre au moment où il y avait le bruit de la Maghrefa qui résonnait. On n'arrivait même pas à s'entendre dans tout l'ensemble de Yerushalay. Alors, à quoi il servait ce bruit-là ? Ça servait à trois choses. Première chose. C'était un bruit-là. C'était un bruit-là. C'était un bruit-là. Le rochama Hamad, le rochama Hamad pour les israels. Il savait que ça avait commencé la Hayam Hamid, à ce moment-là, dès qu'il entendait le bruit de ce maghrefa. de cette maghepha donc le roche à mahamad il ya des mamadotes aussi qui était donc et l'israël carrément une fois ci qui allait empêcher les venez du village on leur faisait tout un tout une procession on les accueillait et là ils m'étaient quoi les lignes et même dans les retonnais mais ils ne pourront pas qu'ils ont pour les mettre de côté quand elle était le charme sera à la qu'ils disent que c'est pour être mévaillé chota vous êtes que moi ils sont tous moi ils sont venus et donc ils peuvent pas travailler c'est quoi l'un qui lise à cause du charme ne peut pas que j'en ai dit considère que se reprocher quand j'ai dit que je vais travailler qui n'ont pas voulu le travail d'un village on était là bas qu'ils soient bien visibles et que les gens sachent qu'on va et sachez qu'ils soient pas travaillent aujourd'hui parce qu'ils sont mais d'accord et le rambam lui rajoute que les bêtes soraïm qui ont déjà eu une tara de leur tsara qui devait attendre l'achat pour être terrible ils étaient là bas on a fini le cinquième péril sixième péril on a c'est fait tamis et loup au limbe et malote à oula maintenant ils ont commencé à monter dans les marches du oula d'accord michelak abedishun isbech apunimi vea menora donc ceux qui ont été offrés nous qu'on avait vu nous pour l'instant on en est où à l'intérieur du bédamil à l'intérieur du bédamil on a vu qu'ils avaient été métis vétanéros il y avait nettoyé le misbech apunimi ils avaient les sélec kérib par terre et la viande est sur le kevesh on a déjà nommé celui qui l'a monté on a déjà nommé celui qui l'a monté on a déjà monté mais on l'a pas encore monté on l'a monté si on l'a monté on a monté la viande maintenant euh le le comment on appelle ça maintenant ce qu'on s'est situé sur les marlottes du oulaam et on va voir ce qu'on va faire avec les les kevim qui contenait les saletés un petit peu si tu veux de guillemets de la menora et du misbech apunimi on avait laissé à l'intérieur ils étaient pour l'instant à l'intérieur du bédamil on les avait laissé dans le kouz et le tani il y avait le kouz et le tani qu'on avait dit qu'il y avait deux kouz qui rentraient avec des maftéchot chacun avec un kouz et le maftéach, un tani et le maftéach un il allait pour le misbech apunimi et l'autre il allait pour la menora qu'est-ce qu'il se passe maintenant ils commencent à rentrer celui qui avait gagné le droit de faire le misbech apunimi et il prenait ce tani là qui était ça où il y avait le dichoun à l'intérieur et il se prosternait et il sortait d'accord il y en a qui sont de tout misrafim alors là pour la menora il y a beaucoup de maftéachot exactement ici je ne sais pas compris mais ça a déjà été vidé la menora c'est déjà propre il y en a 5 sur 7 ah parce qu'on a laissé les deux extrémités alors il y a beaucoup beaucoup de rambam maintenant comme maintenant on a du rouge du rambam ici le rambam il rentre bien dans la souvière un petit peu vous amènera exactement mis à part le fait qu'il y avait une maftéachot comment elle disposait est-ce qu'elle disposait sa femme d'avoir ou alors mis à mara et que la même partie de ce qu'on a cette année d'après le madame c'était la mise à mara mais en le qu'est-ce qu'ils sont appelés à mara alors d'après le rambam il y en a un petit peu un petit peu le rambam que le nerama aravi c'est celui qui est le plus misrahi l'avant dernier dans les deux derniers qui sont les plus misrahi par exemple tu as un dessin ici ? d'abord comment elle était disposée la menora tu as ici le mara ici c'est le kodesh shakirachim le mara et le misrahi ça c'est la menora donc le plus misrahi c'est celui-là le alef belgimoldalete c'est ce qu'ils ont tenu au départ et le vav vahin c'est le ? le vav c'est pas le alef oui mais le nerama aravi c'est pas le premier c'est pas celui du milieu c'est celui qu'on laisse c'est ma nienne c'est un grand sujet mais c'est pas c'est une des chiites d'autre en tout cas en tout cas voilà donc ce n'est un mara qu'est-ce qu'on faisait avec ? il a trouvé qu'il était il était mesdachem de la misrahi il prenait d'abord le misrahi c'est-à-dire le zaïn ici le dernier qui était mesdachem autour c'est ce que j'ai compris tu nettoyais le tu nettoyais tous les jours tu l'éteignais pour l'éteindre il te montre tu l'éteignais tu l'éteignais tu l'éteignais tu l'éteignais si jamais le va le minera mara il est éteint tu l'éteignais tu l'éteignais tu l'éteignais tu l'éteignais tu l'éteignais on avait dit que le kouz il était déposé sur la deuxième marche de la petite marche qui était devant c'est quoi les marches ? les marches de l'amenorah on avait dit qu'il y avait le kouz en fait c'est une sorte de une marche qui était amovible ? non une petite échelle petite marche et il y avait le kouz qui était déposé là-bas qui contenait le tichoun et il le prenait et il sortait le kouz celui qui était le kouz c'était maintenant celui avec les l'éteignais il récupérait les l'éteignais et il les aplanissait avec l'arrière de l'éteignais il les aplanissait avec l'arrière de l'éteignais avec l'éteignais avec l'éteignais avec le plat du marta il aplanissé le le mitzbehah sur le mitzbehah on l'a déjà pris du mitzbehah des projets de la maraq et maintenant on le met sur le mitzbehah il fallait que ce soit complètement droit et par dessus ça on va voir qu'il va venir avec le petit kelly il allait mettre les encenses les athlètes c'est pas le même c'est un autre c'est le mitzbehah le mitzbehah le mitzbehah le mitzbehah le mitzbehah qui est à l'intérieur de la CAF donc quand même fois le bazar est rempli à ras bord ça débordait dans le CAF ce qu'on mettait dans le CAF les trucs qui débordent sont encore le mitzbehah il donnait le CAF il donnait le CAF il donnait le CAF avec le bazar il allait faire son travail il donnait le les O'Avo Olicrovo avec un homme qui l'accompagnait il donnait le CAF à son ami qu'est-ce qu'il se passait ? qu'est-ce qu'il se passe si jamais il y a du ktoret qui est tombé dans le bazar il le dans le CAF s'il y avait du la ktoret qui est tombé du bazar dans le CAF parce que le bazar est rempli je ne sais pas comment expliquer des fois ça tombait dans le CAF qu'est-ce qu'il se passait ? ce O'Avo Olicrovo pour que la ktoret qui restait il la mettait dans la main du Maktir ah 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 ! oui dans la main du Maktir dans le CAF il nous a dit le C-O'Avo il nous a dit le CAF il nous a dit le CAF il nous a dit c'est qu'on appelle Mishnah on a mis des motos on ne s'envient pas mais nous on a dit le CAF maintenant Madame Dimoto, on lui apprenait, parce que par définition, celui qui n'est pas l'actualité, il n'y avait pas l'habitude, puisque c'était pour le jour quelqu'un d'autre. Madame Dimoto et Vézaï, faites attention, parce que si tu commences par le début, tu vas venir, tu as ton petit Miss Berkhazaf qui est ici, et toi tu viens. Si tu commences par ici, tout de suite, tu vas l'assumer tout de suite, ça va venir sur toi. Alors, on commence par la fin, vers un petit peu comme ça, parce que ça ne vient de la fumer, ne vient pas sur toi. Madame Dimoto, Vézaï, chez Matatrin Mipanecha, de peur que je commence de par devant, chez L'Otichwe, tu peux te brûler. Il a commencé à être meradèd, à planir le tour. L'Otichwe, 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 l'Otichwe. Il m'a la kongadol amemuné, si jamais le kongadol c'était lui le mémuné, non, excusez-moi, il m'a la kongadol, c'était le kongadol qui faisait l'Ectorette, amemuné au merlo, ishi kongadol acté. Je ne sais pas sous ordre. Ishi kongadol. Par chouam, donc tout le monde se sentait, il a marqué qu'au moment où il faisait ça, il sortait tous d'entre le hulam et le misbert qu'il ne devait y avoir personne. Quand on a arrêté, il y avait une pièce de vide, on a marqué que, pareil, quand le kongadol était à l'intérieur du konech à Kodashim, il n'a marqué qu'il n'avait personne dans l'Echal. Il fallait qu'il y ait un espace vide entre celui qui allait faire cette avodale de l'Aktorette, ou le kongadol, comme le kongadol, Kodashim, et les autres kongadol. Donc, vu que l'Aktorette était supposée dans l'Echal, il sortait, il séparait, il laissait entre le hulam et le misbert vide. Il n'y avait aucun kongadol là-bas. Si il n'y avait aucun kongadol qu'il n'y avait aucun kongadol qu'il devait soutenir au moment où le kongadol faisait l'avodale de l'Aktorette. Alors, il te dit, « par chouaham, veikhtir veishhtachava veyatzaah. » Il s'éclatait, il se posternait et il sortait, le kongadol adranalach, et chelou arolim, le kongadol habachim, on a fini le sixième kongadol de masechet tamid. Bon, ben Hathachim, maintenant on termine le dernier kongadol, le kongadol habachim, ben Hathachim, de masechet tamid. Très rapide, celui-là c'est… Voilà. Mais quand qu'on y avait un kongadol, il n'y a pas de kongadol, il n'y a pas de kongadol. Il y avait trois personnes qui le tenaient pour son Kavod C'était un petit peu les assistants Il y en a un qui l'a attrapé par l'éphod Il y en a un qui l'a attrapé par l'éphod Dès que le Memouné entendait les pieds Parce qu'il y avait des pas amonymes dans le mail du Kavod Les pas du Kavod qui s'accrochait En fait il ouvrait la porte Il lui ouvrait la porte Il y avait une 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 porte Même si la porte était verte Il ouvrait la porte Pour lui Il y avait une porte Il y avait une porte Il y avait une porte Une fois qu'on a terminé ça On est venu dans l'Avodach et Becholiam Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Bohu ve Hamdou al-Ma'alot al-Ulam Ils vont terminer ça les koanims qui sont protéinés Tous les jours on est en train d'aller rentrer Et Bohu ve Hamdou al-Ma'alot al-Ulam Ils se sont tenus maintenant sur les marches du Ulam Donc s'il y avait des marches entre le Misbeach et le Ulam Les koanim se tenaient tous sur les marches du Ulam Alors les deux premiers qui se sont venus On commence par les droits Après les koanims Il y avait 5 koanims Il y avait aussi leurs frères Avec leurs 5 koanims Il y avait le Tegni Il y avait un Kuz Un Kuz Un Makhta Un Kuz Un Kuz Un Kuz Un Kuz Un Kuz Un Kuz Et celui-là Il n'a même pas été choisi C'est le Khaveron Un Kuz 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 Donc on prononçait vraiment Shemamifourash et Bahamidina, Bekki Nuyo, on dit Avnout, d'accord ? Bon c'est pour ça que quand on dit Yutki Nuyo, on le dit Ado, Ado, Ado Maintenant Bahamidina, Kouanim, Nuski Maitche Dm, Ke Neget Kite Fem Une autre différence par rapport à la Birkhet Kouanim, c'est que Bahamidina, parce que les Kouanim font Birkhet Kouanim, ils ont leurs mains au niveau de leurs épaules tandis que dans Bahamidina, il est soulevé au-dessus de leur tête, à part le Kouanimadol pour moi, Bah Bahamidina a gabé rachéen, qu'ils ont mis Kouanimadol, pourquoi ? Parce que Kouanimadol, il avait le Tzitz Chez En à Kouanimadol, Chez En, Makbiya et Yadol et Malam, il n'avait pas ses mots sur le Tzitz parce que dans le Tzitz, il avait marqué dessus le nom de Yutke Vafke donc pour ne pas mettre ses mots au-dessus de Yutke Vafke, il ne dépassait pas sa tête avec ses mains mais sinon Bahamidina, il levait leurs mains comme ça, quand il faisait Birkhet Kouanim, il faisait comme ça quoi Ça a été bizarre Maintenant R. Yudah a dit déjà pas grave il m'a dit quand même même au Kouanimadol, il m'a dit que le Tzitz il m'a dit « AP. Yudah, Onel est en train de Tzitz «Mais à Kouanimadol, dans le Tzitz» «Mais à Aaron, de L'Aaron et Tzitz, et d'Yadol et de l'homme » «En maïbarche » Merci Alors, il y a la Gimel, avant d'aller à la Meshna, il y a la Massechette. En ce moment où Kohen Gadol veut le tir, il y a le Kibesh. Si il y a le Kohen Gadol, c'est lui qui voulait être maquillé. Alors, c'est-à-dire que lui, quand il voulait, c'était le boss. Il n'y avait pas de rouges, il n'y avait pas de rouges, il n'y avait pas de rouges, il n'y avait pas de rouges. En ce moment où Kohen Gadol veut le tir, il y a le Kibesh, et il y a le Kibesh, il y a le Kibesh, il y a le Kibesh, il est arrivé au milieu du Kibesh, après la Gimel va aller où ? Il lui faisait sans ça, il le portait. Il a dit qu'il arrive au milieu de la pente, le Gimel l'attrapait, il va aller où, il le tirait, il le portait. Il va au Chitlo à Rishon, à Roche, et donc qu'est-ce qui se passait ? Donc il faisait maintenant après un travail de chaîne, c'est-à-dire qu'en fait ? Un travail de quoi ? De chaîne, c'est-à-dire que Kohen Gadol est là-dessus, et maintenant ils vont lui passer les Aslea à tous les varim, ils voulaient être maquillé à l'Openg Gadol. Le Rishon a vu qu'il avait le roche et le régal, le Rishon a vu qu'il avait le roche et le régal. Donc il lui a dit le roche et le régal. Il lui donnait le roche et le régal. Il a dit que le roche et le régal. Il a dit le roche et le régal. Donc le deuxième, il lui donne au Rishon pour qu'il donne au Kohen Gadol. Il lui donne au Rishon pour le Kohen Gadol. Donc c'est-à-dire que c'était le deuxième qui avait entre les mains les Raghlaïm donné au premier. D'accord. Pour qu'il donne au Kohen Gadol, il est à l'Openg Gadol. Il nous donne au Kohen Gadol, il est à l'Openg Gadol et il est à l'Arkane. Le Rishon ne va pas être le troisième qui va donner au deuxième, qui va donner au premier. Le deuxième va se barrer, c'est le troisième. C'est le premier. Alors le premier va se barrer et le premier va se barrer et il ne va pas l'Arkane. Donc votre équilibre il n'a pas été plutôt comme ça. Et le premier va se barrer, le premier va se barrer. Si vous voulez que l'on peut seulement être le premier et le premier va se barrer. Et le premier va se barrer donc qui vient à l'Arkane. Il faisait comme il voulait le Kohen Gadol. Bien, il est à l'Openg Gadol. Maintenant, si jamais tu vas entourer le Sbêar, c'est pas seulement le Kohen Gadol, mais n'importe qui, lorsque tu viens faire le récalf tourne autour du midi à on devait ça devait faire par la droite on commence par quoi commencer par le dromit misrahit mais qu'il y a une vraie mais ça nous a pris le cadre mais nous a fait commencer une autre comme vous arrêtez puisque c'était qui est celui qui était plus à droite c'était le darom misrahit donc le kevesh il se situe dans la rome et les visages à droite d'armes misrahit après mis arrêté de fournit comme un mal de maravite maravite romain maintenant ça on a vu maintenant tout ce qui était viande maintenant le yaïn, les chavitins, les nesachim, les chavitins, les minchats, les nesachim qu'on va voir ce qu'il se passe maintenant Nadnou le yaïn il lui donnait au kohen non, Nadnou le yaïn le nasser, Azgan au met à la kéren après ça se passait quand on donnait au kohen le yaïn pour le nasser Azgan au met à la kéren, le Zgan il se tenait sur le kéren sur le kéren sur le kéren au dessus là-bas et à Soudarim chez Beyado il avait entre les mains des fulars, chez les koanim on dit ma shulchan akhalavim il y avait deux koanim qui se tenait sur les shulchan akhalavim, on avait dit deux des treize tables qui étaient dans le bata midash, on a vu qu'il y avait très stable il y avait huit tables dans le bata mida bahaim il y avait deux tables qui étaient ben ulam la misbeach, donc c'est ce qu'on appelle ces tables là on les appelle là les shulchan akhalavim puisque c'était là dessus on déposait, on a vu on déposait des kilim et on déposait des graisses c'est-à-dire qu'on va les mettre sur les bea donc ils se mettaient debout sur cette table là jetecha tso trot be adam, tako vay riou v tako ils faisaient une kéren, bahaim tsofa, baou veam goetzel ben arzah baou veam goetzel ben arzah ben arzah, ils tenaient, ils sont venus, c'était le même nune al-ashir Il y en a un qui s'appelait Panta depuis ce temps-là, il s'appelait Ben Ard. Am le sel Ben Arza, Echal mino vechal misworo, Chachal et Nasser, dès que le coin se penchait pour faire l'issueur, Enifazgan, Vénifazgan me sous-d'arrive pour dire que ça avait été fait, et donc ça commençait la fanfare, Vélkish Ben Arza, Attends, je n'ai pas compris. Là, il était comme ça, c'était le feu vert. Chachal et Nasser, c'est qui qui est Chachal et Nasser ? D'accord. Ou même n'importe qui, même si c'était le... Il n'a pas fait ça, non ? Il était manifesté sous-d'arrive. Il était manifesté sous-d'arrive. Oui, la TNUFA dans la commande, c'est ça, mais il était manifesté sous-d'art, ça veut dire que tu remues le sous-d'art. Donc dès qu'il voyait ça, bim, il lançait le truc. Chachal, il commençait Ben Arza à taper le sac, et après Ben Arza, c'était un pro. Il y avait Dibou al-Vim-Bechir, donc il commençait à chanter les lé-Vim. Il y avait le perec, donc le mise-mort du jour, comme l'Hashemarissim Loa, ou ce qu'on faisait tous les jours. D'accord ? Dès qu'il arrivait à une interruption, parce qu'il découpait ça en croix, dès qu'il arrivait à un perec, il y avait 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 un perec. C'est sûr qu'il s'il y avait un perec. Il y avait un perec. Il y avait un perec, il y avait un perec. Amen. Amen. nous direz aussi le nom de Dieu sur les deux ici, on fait la Léaim c'est ce qui nous parle avec le Yobaba c'est ça c'est à dire la Léaim le Yobaba la Léaim il y a le Fais c'est là c'est ça c'est le bon les 6 le La Léaim La Léaim qu'on dit le Tz est non ça ne devait pas non c'est pas la Mismore c'est la Mismore le Yama Shabbat la Mismore le Hati de la Vo ok je ne sais pas je pense que c'est juste une phrase comme ça c'est juste une phrase de position c'est pas une vraie phrase de je pense 2 Tazak au barouk Hadranala Misman 험 Atazak Attendez 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 Un seul a dit qu'il se démet comme un réunion de Ménard, que pour une heure, il faut le monde de la capitale. Donc on est le jour. Il a suédoiné lui pour aller vers le jour au ciel que Dieu Shabbat. Ça m'a dit que j'ai choisiаете. Bienvenue, bienvenue. J'ai eu un rage, une fête, une fête, une fête et un rage qu'il était et un rage. Un rage qu'il était toujours bankrupt, s'il y avait un rage qu'il était toujours à cause de la fête. ... et l'avenir de l'avenir de l'avenir, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.